Des bâtons du clan Wanko venus de différents horizons ont pris part au premier congrès ordinaire constitutif de la famille Wanko dans la ville de Parako. Placés sous le signe de la solidarité, ces retrouvailles ont été une occasion pour les filles et fils Wanko des quatre départements du Nord, Bénin et du Nigeria d'apprendre à mieux se connaître et à prendre conscience des valeurs fondamentales que prône le clan. C'est pour leur permettre, quel que soit la où ils sont, de se connaître, et partout où ils sont dans notre pays, qu'ils soient des acteurs, des artisans, des développements de la où ils sont. On peut maintenant les organiser pour qu'ils soient mieux se connaître, pour qu'ils prennent conscience des valeurs fondamentales et cardinales déjà perdues, que nous perdons, et pouvoir revoir les choses autrement en récupérant ce que nous avons de très cher, de fondamentale, à savoir les valeurs d'éthique et voir en leur sein qu'est-ce qu'ils vont partager avec les autres peuples de la nation béninoise. Ce congrès revêt une importance capitale pour la reine des clan Wanko du Bénin et du Nigeria. Ce jour, le 5 janvier 2020, est un jour historique dans la vie de nous tous Wanko, car nous sommes en train d'honorer aux valeurs de nos aïeux, les valeurs d'audace, de rassemblement, de la solidarité. Aujourd'hui, nous sommes en train de semer les grains qui pousseront lentement et sûrement la fraternité des Wanko, la solidarité des Wanko et l'amour de nos fils, de nos petits-fils, de nos arrière-petits-fils. Cette initiative qui vise à promouvoir la culture des peuples Batombo est saluée par l'ensemble des autorités présentes pour la circonstance. C'est émouvant quand on voit des peuples se réunir autour d'un idéal. C'est une initiative louable, parce que le peuple Batombo est beau, c'est tout un ensemble de clans réunis. Et qu'un clan se décide de s'organiser en association pour défendre ses intérêts, pour mieux faire connaître sa culture au niveau des progénitures et de l'ensemble des autres peuples. Je crois que c'est une initiative louable qu'il faut apprécier. Que cela se pérennise et que ça se fasse peut-être annuellement, s'ils peuvent le faire annuellement, c'est une bonne chose. Ça permet aux enfants de se connaître au fur et à mesure des grands se sont déjà connus aujourd'hui. Mais si ça se pérennise, c'est que les enfants des Wanko vont se connaître et ce serait perpétuel, ce serait continuel. Donc c'est une bonne chose. Ce congrès constitutif a connu l'adoption des statuts et règlements intérieurs, la mise en place des organes statutaires et l'installation du nouveau bureau du clan des Wanko du Béné et du Nigeria, avec à sa tête le professeur Léon Banibio Bigou. Des animations culturelles ont mis fin à cet événement qui marque le début d'un brassage ethnique qui devra faire école. Léon Banibio Bigou